Se reconnecter avec la nature, repousser sans cesse ses limites pour atteindre des sommets. Émir Gréry s'est lancé dans l'ultra-trail en 2014, une discipline exigeante que ce mozellan de 38 ans, amoureux de la montagne, aborde avant tout comme une quête du plaisir. D'année en année, je m'aperçois que la notion de défi disparaît complètement pour cette notion de plaisir. Envie d'aller sur les chemins, d'aller en montagne. Le Graal d'Émir et de tous les trailers, c'est l'UTMB, une course mythique de 170 kilomètres autour du Mont-Blanc avec un dénivelé positif de plus de 10 000 mètres. Pour sa quatrième participation l'an dernier, le coureur de Kuntzik a réussi une performance de haut vol. Il s'est classé 16e sur les 2500 participants en bouclant l'épreuve en 24 heures et 16 minutes. J'étais sur un nuage, je ne ressentais plus du tout de fatigue et le plaisir était encore là davantage. C'était une édition énorme et du coup, ça s'est transformé vraiment en une course de rêve. Descendre dans les 24 heures pour faire le tour du massif, c'était juste incroyable. L'année précédente, j'avais mis un peu plus de 27 heures, donc j'améliorais quand même mon chrono de quelques heures. Et voilà, se dire qu'on a fait le tour du Mont-Blanc en 24 heures, c'est quand même grisant. Le 30 août, Émir sera de nouveau au départ de l'UTMB à Chamonix. Son objectif, passer sous la barre symbolique des 24 heures. Depuis des mois, ce salarié d'ArcelorMittal consacre donc tout son temps libre à sa préparation. Après avoir travaillé sa vitesse sur route pendant l'hiver, il enchaîne les sorties quotidiennes plus longues et plus escarpées depuis le mois de mars. Ça va grimper entre plutôt 120 kilomètres jusqu'à 220 kilomètres à la semaine en course à pied. Et à ça, je vais ajouter encore un petit peu de vélo, une centaine de kilomètres à la semaine. Ça, c'est vraiment pour le plus gros du volume. Donc à l'année, ça représente à peu près un peu plus de 5000 kilomètres en course à pied et à peu près 2000-2500 kilomètres de vélo. Émir Gréry n'est pas omnubilé par la performance ou le classement. Il veut avant tout finir l'ultra-trail du Mont-Blanc avec le sourire et de beaux souvenirs plein la tête. Le Lorrain a un rêve, se lancer un jour dans la traversée à pied de l'Himalaya, encore et toujours pour le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada